Salut c'est David de Gamecoder, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui, j'ai eu du mal à choisir un sujet en priorité mais on va notamment parler du projet de GZ83 qui a adapté la mécanique de FTL dans un monde de sous-marins, j'aime beaucoup ce qu'il a fait c'est un des élèves de Gamecoder, on va voir, ça peut vous donner des idées on va voir ce qu'il a fait, on parlera également de ce projet là qui est vraiment sympa aussi complètement fou de faire un simulateur d'aéroport, de l'aéroport de Lyon voilà, c'est comment il s'appelle, Grimrunner qui a fait ça et c'est un élève de Gamecoder également et c'est une très très bonne, encore plus d'abstraction on va dire sur le thème de FTL pour la Jam 17 on parlera également de la vague massive de licenciement en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo et je verrai, je vais voir quels conseils je peux vous donner alors c'est des conseils à deux balles, moi je ne suis pas devin, je ne suis pas magicien mais c'est un des conseils qui sont issus de ma longue expérience de comment on tient, comment on s'accroche aux branches d'une entreprise et comment on peut devenir quelqu'un du staff qui va être viré on va dire en dernier alors voilà, ce n'est pas des techniques, c'est un état d'esprit, c'est une façon de se former je vais partager ça avec vous, pas de miracle là-dedans moi ça a fonctionné pendant 30 ans que j'ai été salarié et que j'ai vendu mon âme au diable pour des patrons voilà, ça peut vous aider aussi on en parle tout de suite après un petit générique alors c'est parti, on va déjà regarder il y a déjà 8 entrées, donc la jam se termine dans 2 jours il y a déjà 8 entrées, donc il y a beaucoup de gens qui vont bosser ce week-end bien sûr alors pourquoi dans 2 jours d'ailleurs ? je me suis peut-être trompé dans 2 jours et 12 heures alors on est quoi ? on est jeudi tac, ça fait 2 jours et 12 heures ouais c'est ça, donc c'est dimanche soir que se termine la jam 17 donc allez-y les gars, les filles, si vous êtes en train de coder rendez quelque chose et regardez ce qui a été rendu par les on va dire ceux qui sont en avance les premiers de la classe ce n'est pas obligatoirement des très bons programmeurs c'est juste qu'ils sont prévoyants c'est-à-dire qu'ils ont commencé à poster leur jeu sous forme de prototype de manière à avoir une entrée sur la jam déjà ils pourront toujours mettre à jour ensuite puisque je n'interdis pas les mises à jour ils pourront toujours mettre ensuite après dimanche pendant les votes leur jeu pour rajouter des fonctionnalités, corriger des bugs, etc et ils ont également eu l'état d'esprit de se focaliser sur l'apprentissage et non pas sur un gameplay jouable, etc vous savez que c'est le but de la game jam c'est de pratiquer donc en fait ils ont fait la plupart des protos ce n'est pas obligatoirement des jeux complets c'est une maquette de jeux et c'est vraiment la méthode qu'il faut avoir alors regardez, on a par exemple je n'ai pas besoin d'ouvrir parce que j'ai déjà tout prévu on a The Yellow Submarine donc je vois qu'il a rajouté GZ83, il a rajouté un menu avec un bouton et tout et il a eu l'idée assez géniale de porter la mécanique de FTL dans un sous-marin il a suffit de récupérer des plans de sous-marin sur le net c'est ce que je comprends en tout cas qu'il a fait et du coup de poser une timemap comme je l'explique dans le guide de programmation poser une timemap par dessus et du coup il a des personnages qui peuvent se déplacer à l'intérieur du cockpit du sous-marin pour aller occuper une tâche une occupation dans le sous-marin je perds un peu mon vocabulaire parce que c'est du vocabulaire technique mais en gros voilà les attributions du coup le gars s'il va à la salle des machines du coup vous pouvez accéder à la salle des machines pour lancer une torpille j'imagine qu'il faut aller à la salle des torpilles et donc en plus on a une vue top view de la mer avec le sous-marin on peut tirer des torpilles et tout ça a l'air vraiment génial et on retrouve ici l'équipe avec John le capitaine Franck le meccano Mike l'ingénieur on retrouve toute la mécanique et tout l'esprit de FTL porté dans un univers totalement différent ça s'appelle de l'abstraction et bravo GZ83 pour ce travail je suis impatient de tester ton jeu on a aussi Grimrunner qui a eu une autre idée folle il est allé encore plus loin dans l'abstraction puisqu'il est allé faire la programmation d'un aéroport à l'aéroport de Lyon si j'ai bien compris et donc on a les vols on a les arrivées et c'est vraiment génial moi ça me fait rêver de voir ce genre de choses j'imagine ce qu'il a dû ressentir quand il a fait atterrir son avion la première fois donc hop on a vu l'avion qui atterrit qui ralentit et ensuite il lui attribue un parc de stationnement et l'avion donc là pour l'instant il ne se tourne pas c'est à l'état de prototype on voit que l'avion fait du passfinding pour aller se poser et donc du coup le joueur doit gérer les différentes arrivées les attributions faire débarquer le plus vite possible etc on a vraiment les bases d'un jeu vraiment sympa et on est vraiment dans l'abstraction totale puisqu'on est assez loin d'FTL mais tant pis ça l'a inspiré et ça lui a donné l'idée de faire ça et je trouve ça génial et il a fait de l'interface graphique à la souris il a fait du passfinding il a fait vraiment un excellent travail donc c'est bravo donc je le disais il y a aussi donc il y a Nemo qui a posté quelque chose Johnny qui a posté quelque chose Marama qui a posé quelque chose Aour qui a posé quelque chose Kentucky qui a posté quelque chose bravo à eux il reste encore du temps il reste encore tout le week-end pour poster quelque chose et je le répète poster quelque chose même si c'est à l'état de prototype ou de maquette parce que c'est le but c'est de poster des maquettes des prototypes c'est pas de poster un jeu que vous allez vendre sur Steam en parlant de vendre des jeux moi je travaille donc ça n'a aucun rapport ça ne parle pas de vendre des jeux je viens de terminer la rédaction du Bootcamp 2 donc désolé je vous ouvre plein d'onglets là vous devez être un peu perdu dans le parcours des bases de la programmation de GameCoder il y a un Bootcamp Love2D avec les 4 fondamentaux c'est un truc que j'ai voulu il y a un mois c'est de vous donner 4 fondamentaux dépenses bêtes que vous pouvez aller piocher dans lesquelles vous pouvez aller piocher des infos pour avoir vraiment les bases de Love2D du moteur qu'on utilise c'est un framework en vrai mais on va dire moteur parce que c'est un mot que tout le monde comprend et donc chaque moteur on peut le découper en 4 grandes fonctionnalités 4 grands concepts à maîtriser sa GameLoop c'est à dire comment il gère sa vie comment il est vivant ce moteur ce framework comment on fait pour faire bouger des trucs les animer gérer le temps gérer les actions etc les images comment on affiche les images et comment on fait pas que les afficher comment on peut les animer comment on peut gérer leur transparence comment on peut les déplacer à l'écran comment on peut éventuellement gérer des sprite sheets tout ça également je l'aborde dans cet atelier que je viens juste de terminer donc je viens de terminer le rédactionnel et je vais vous faire la vidéo d'accompagnement dans la journée donc c'est déjà en ligne pour tout ce qui est rédactionnel il y a tout en fait déjà ensuite le son comment on joue des sons et là je vous ai même fait un atelier où on peut enchaîner des musiques donc musique son comment on joue un brutage comment on joue une musique ça ne joue pas de la même manière une musique si elle est très grosse si elle fait plusieurs méga ou dizaines de méga on ne peut pas la charger en mémoire comme ça on va la streamer donc ça je vous l'explique dans cet atelier fondamental et ensuite celui qui est le petit dernier qui arrive très vite mais c'est abordé déjà dans le fondamental 3 parce que j'en ai eu besoin c'est comment on gère des contrôles dans le 3 je vous montre déjà comment on gère le clavier dans le 4 je vous ferai un petit pense-bête sur comment on gère le clavier la souris et le pad avec Love 2D on va parler d'un truc moins rigolo c'est il y a pas mal ça parle beaucoup en ce moment de ça sur Twitter Gamma Sutra etc c'est la vague de licenciement dans des gros studios donc il y a Telltale qui a licencié Capcom un autre je ne sais plus lequel Big Fish que je connais bien puisque j'ai bossé pour eux en indépendant puisque j'ai développé des jeux pour eux donc eux c'est 115 personnes Telltale c'est énorme c'est quasiment 250 personnes qui sont virées ils gardent 25 personnes donc lesquelles ils gardent ça je ne sais pas en tout cas moi je vais vous donner des conseils si vous voulez rester après on n'a peut-être pas obligatoirement envie de rester dans ce genre de studio Telltale ça avait l'air d'être bien moisi au niveau du management ça avait l'air d'être bien fatigant pour les équipes c'est un studio qui avait l'air d'avoir un manque de vision on a beaucoup écrit sur le fait que leur moteur était obsolète c'est absolument pas le problème de ce studio là on peut très bien vivre d'un moteur soi-disant obsolète genre leur moteur il a 10 ans oui Unity aussi il a 10 ans donc c'est pas l'âge d'un moteur qui fait qu'il est pourri c'est que l'entreprise n'a pas mis assez de moyens pour maintenir ce moteur là le faire évoluer et également pas de vision au niveau sûrement de sa stratégie des jeux et un management d'un top management qui sûrement visait le rachat ou la sortie lucrative au détriment de la qualité des produits et du bien-être des équipes mais encore une fois c'est que des suppositions je suis pas dans le studio j'ai pas travaillé j'ai lu des choses Big Fish c'est pareil ils sont énormes Big Fish donc du coup ils virent là 100 personnes mais comme ils sont je sais plus combien de centaines ça représente que 15% du staff vous imaginez c'est parce qu'eux ils se focalisent donc à chaque fois ils se font racheter à chaque fois il y a un nouveau patron qui gère ça et là c'est Jeff Karp je sais même pas lui qu'il était arrivé et il vient de Zynga alors encore une autre machine à pognon donc lui il vire du monde parce qu'il va se focaliser sur les jeux sociaux les social casinos voilà alors je comprends pas non plus cette stratégie sûrement encore une fois un moyen de se faire racheter c'est qu'ils sont toujours borderline en termes de législation c'est que dès que tu fais des jeux de casino moi j'ai bossé pour une boîte qui faisait des jeux concours et c'est très borderline avec la législation parce que il y a des trucs à gagner et s'il y a des trucs à gagner et s'il y a du hasard dans ton jeu et si ce que tu gagnes ça a une valeur ou en tout cas que tu payes pour ça tu peux rentrer dans le cadre de la protection de la loi sur la protection du jeu d'argent voilà donc du coup bon ils sont à fond là dedans a priori ils cartonnent là dedans mais c'est borderline bon après encore une fois je vous parle là on parle entre copains c'est des questions que je me pose comment on reste dans une boîte je vous l'ai écrit sur Facebook hier je vous ai dit voilà plus de 500 licenciements en un mois dans l'industrie de jeux vidéo plus que jamais votre profil doit être multispécialisé trop se spécialiser c'est se faire virer au premier plan social si votre spécialité n'est pas nécessaire être trop peu spécialisé c'est également s'exposer à la corbeille du pôle emploi formez-vous quotidiennement même si vous bossez déjà maîtrisez les nouvelles technologies comme les technologies traditionnelles maîtrisez des trucs que les autres ont mis de côté je ne sais pas la base de données je vous ai mis quelques exemples les bases de données le réseau avoir des bases en infographie formez-vous au marketing si jamais vous devez monter votre propre studio formez-vous au marketing et profitez d'être dans un studio dans une boîte pour regarder comment ils bossent pour bosser avec les gens du marketing aller les voir etc pour vous imprégner aussi d'autres domaines que d'être toujours focalisé là je suis programmeur unity je suis programmeur c-sharp je suis programmeur c++ je ne fais qu'un seul truc il ne faut pas être comme ça il faut plutôt être un couteau suisse parce qu'un couteau suisse on a du mal à s'en séparer et vous allez du coup être une aide précieuse pour le management c'est-à-dire que vous allez être capable autant de vous occuper des nouveaux projets que des anciens projets vous allez être capable de donner des conseils vous allez être capable de manager une équipe vous allez être capable de booster un projet de gérer un projet donc c'est vraiment important d'avoir comme ça ce profil multi spécialisé ne soyez pas un fantôme dans l'entreprise que personne ne connait il n'y a rien de pire que d'être en mode fonctionnaire dans une boîte si c'est ce que vous cherchez moi c'est vraiment pas le truc que j'aime chez les gens c'est les gens qui sont en mode fonctionnaire qui sont dans une boîte en disant voilà en gros j'ai un boulot parce que c'est un droit d'avoir un boulot et j'ai fait mes études et donc on me prend dans une boîte et la boîte elle doit faire tout ce que je veux et puis personne ne me parle j'ai été embauché pour une seule tâche ma tâche voilà elle est écrite sur une feuille c'est une feuille de poste j'ai que ça à faire et je veux être payé comme ci comme ça avoir tel avantage et tout ça honnêtement c'est pas ma vision du monde du travail je suis désolé pour si ça choque les gens mais une boîte une société c'est une machine à faire de l'argent et si ça ça vous déplaît il faut aller planter des légumes dans le Larzac dans une yourte mais une société c'est une machine à faire de l'argent elle est souvent bien gérée elle est parfois mal gérée les gens qui sont à la tête ils sont parfois très sympa ils sont parfois pas sympa il y a toujours des choses à tirer d'une entreprise il y a des entreprises très pourries il faut en partir il ne faut pas être en mode boulot pour toute la vie mais voilà soyez un couteau suisse soyez pas non plus mauvais en tout soyez bon dans certaines choses soyez spécialisé mais essayez de vous spécialiser dans plusieurs choses essayez de vous former je suis désolé il faut vous former même en dehors du boulot si vous avez fait de l'informatique l'informatique c'est pas ce que vous avez appris à l'école qui va vous servir dans deux ans c'est obsolète ce que vous avez appris à l'école donc sauf si vous avez appris des fondamentaux apprenez les fondamentaux les bases de données le C++ le fonctionnement des machines l'algorithmie le design pattern toutes ces choses là qui vont vous servir dans n'importe quel domaine de votre métier apprenez-les soyez vraiment ce couteau suisse vraiment je vous le dis j'ai été couteau suisse dans toutes les boîtes où j'ai bossé j'ai toujours eu parmi les plus gros salaires des entreprises j'ai jamais été viré une entreprise à travers un plan social alors je dis pas que ça peut fonctionner avec tout le monde mais en tout cas moi c'était ma méthode j'ai toujours été près du management j'ai toujours été j'ai toujours considéré que la boîte était là pour faire de l'argent et que j'étais là que j'étais payé pour l'aider à faire de l'argent donc du coup j'étais toujours dans la vision la même vision que mon patron ou mes patrons donc j'ai toujours été promu grâce à ça mais je peux vous le dire je déteste le monde dans l'entreprise pour moi c'est à chier je déteste ça je l'ai quitté je veux plus jamais y retourner donc je vous donne des conseils je vous dis j'ai fait ci j'ai fait ça dans les boîtes mais j'étais pas fier de ça parce que des fois on se prostitue un petit peu pour son entreprise on se prostitue un peu pour son patron donc il faut toujours garder un équilibre il faut toujours garder son indépendance et une des façons d'être indépendant c'est aussi d'être indépendant c'est à dire d'être à son compte et de proposer à des entreprises de travailler pour elles mais à temps partiel c'est ce que je fais en ce moment moi j'ai un webmaster que je viens d'embaucher entre guillemets qui j'aime pas faire ce geste mais je viens de le faire vous pouvez le revoir une deuxième fois j'ai un webmaster que j'ai embauché à temps partiel on va dire qu'il est en time sharing le gars il bosse pour plusieurs boîtes et il me donne 3 jours 3-4 jours par mois voilà je vais le payer 450-500 euros par mois et j'ai 3-4 jours de taf donc que pour moi je vais avoir un très lot avec des tâches que je vais lui donner etc et donc il est totalement indépendant et donc il n'est pas dans ce truc d'esprit d'entreprise de attention plan social j'ai pas ma sécu on m'a pris ma sécu etc c'est un autre moyen de quitter ce monde un peu pourri que voilà qu'on peut critiquer mais en même temps c'est un monde pourri le monde dans l'entreprise c'est un monde compliqué c'est un monde qui est lié totalement à l'argent tout ce qui est lié totalement à l'argent ça peut pas être cuicui les petits oiseaux les bisounours donc il faut accepter le jeu il faut jouer le jeu quand on est dans une entreprise qu'on n'est pas là pour être payé parce qu'on a le droit d'être payé parce qu'on a un diplôme et parce que voilà le travail c'est un droit fondamental comme l'eau ou le logement c'est pas le cas hélas même si les états dans lesquels vous vivez font tout pour que les gens trouvent des emplois et ils essayent ils font aussi des conneries mais je m'égare un petit peu on va pas parler de politique mais même si ça vous donne l'impression que c'est un droit ça n'en est pas un il n'y a aucun patron qui est obligé de vous garder voilà c'est comme ça donc il faut être indépendant il faut être versatile il faut être autonome il faut pas voir un boulot comme étant un truc qu'on va garder toute sa vie il faut se former en permanence et vous allez du coup pouvoir évoluer tout le temps et surfer sur la vague parce que des difficultés des crises il y en aura tout le temps voilà pour les conseils encore une fois je suis pas un spécialiste encore une fois ce que je dis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord vous n'êtes pas obligé de me tomber dessus à travers les commentaires je ne suis pas non plus un capitaliste la preuve je vis de manière indépendante très simple avec juste une valise un pc portable et je transmets du savoir à travers un site web qui s'appelle gamecoder.fr voilà je ne suis absolument pas un capitaliste j'ai quitté ce monde là j'ai eu deux entreprises j'ai quitté ce monde là avec grand plaisir mais si vous y êtes vous pouvez toujours améliorer votre quotidien et vous pouvez toujours avoir une vision meilleure de ce quotidien là et de cette entreprise là n'oubliez jamais votre famille n'oubliez jamais votre santé parce que le jour on vous annonce que vous avez une sale maladie vous allez vous dire j'ai trop bossé j'ai trop le patron pour qui vous bossez il vous fera jamais de cadeaux si jamais sa boîte va mal il va regarder avant tout sa boîte donc vous ne faites pas non plus trop de cadeaux à votre entreprise faites le parce que ça vous enrichit faites le parce que vous avez une vision de l'entreprise ou un projet personnel qui fait que ce que vous apprenez ce que vous vivez dans cette entreprise ça vous apporte autant que ce que vous apportez à votre patron ne vous oubliez jamais dans l'équation votre santé votre famille du temps pour vous tout est une question de balance vous avez des trucs ne mettez pas tout dans le même réservoir tout sur le boulot tout sur les loisirs il faut remplir tout pour pouvoir être équilibré et votre santé elle s'en tirera aussi mieux elle se sentira mieux vous vous sentirez mieux si vous équilibrez votre vie je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça mais parce que j'ai tellement vécu de choses moi en plus de 30 ans de boulot pour des patrons que je veux vous éviter ça si vous débutez il y a quelqu'un qui a partagé aussi sur Facebook un lien qui est ici tac et qui dit soyez multipotentiel et il poste un TED on va l'ouvrir qui a l'air vraiment sympa pour vous expliquer pourquoi certains n'ont pas de vocation donc et il vous explique que ce n'est pas une carence de ne pas avoir de vocation et que c'est peut-être que vous êtes multipotentiel il y a quelqu'un qui répond aussi Gabriel c'est un pote de l'industrie de jeux vidéo qui dit il faut avoir une vision aussi donc on discute un petit peu ensemble il y a quelqu'un qui dit chiant de se retrouver avec un seul salaire pour assurer plusieurs postes ça c'est par rapport à ce que je viens de dire moi quelqu'un me dit ça dans une boîte ou pendant un recrutement si je lui dis il faut que tu il faut que tu sois capable de faire un peu de marketing un peu de machin il faut que tu sois un peu polyvalent multipotentiel et qui me dit ouais mais moi j'ai donc j'ai plusieurs postes et un seul salaire le mec il dégage direct parce que ça c'est pas une bonne vision de l'entreprise je parle de compétences ici je ne dis pas qu'il faut gérer plusieurs postes c'est de la merde de gérer plusieurs postes dans une entreprise par contre avoir un poste polyvalent où on fait un peu de ça où on est capable d'aider sur un projet de gestion de projet autant qu'on est capable d'aider sur un dev autant qu'on est capable d'aider sur un choix technique autant qu'on est capable d'aider sur les performances d'un produit autant qu'on est capable d'aider sur la stratégie marketing d'un produit c'est pas du multipost donc si vous voulez faire qu'un seul post et suivre la fiche de post où il y a écrit je fais que ça quand j'arrive le matin à 9h vous travaillez à l'usine et vous aurez une machine où il n'y aura que 3 manettes et vous ne toucherez pas à d'autres manettes ça c'est aussi une autre façon et quelqu'un qui nous dit Eric il nous dit soyez près de la direction du management c'est extrêmement important je parle par expérience en général j'ai rencontré une assez forte cohésion dans les équipes dans le domaine de jeux vidéo et ça m'a permis des années après avoir travaillé avec certaines personnes de pouvoir trouver des postes intéressants et de voyager ça c'est super important et j'ai une formation qui va arriver là dessus sur la façon de développer son réseau trouver du boulot vous ne savez jamais quand un chef d'équipe que vous avez eu 5 ans plus tôt deviendra chef de projet il serait ravi de vous compter parmi les membres de son équipe c'est vrai donc voilà le réseau à l'intérieur d'entreprise est super important je pense que j'ai assez parlé je vous dis de mettre un pouce comme ça si vous aimez ce que je fais si vous aimez la chaîne vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et suivre ma formation gratuite pendant 30 jours gamecoder.fr et ensuite passer premium et devenir programmeur de jeux vidéo et on parle de ça dans ma formation et on apprend plein de choses et on devient multi multi potentiel en tout cas multi compétences et le couteau suisse c'est sur gamecoder que vous pouvez le devenir aussi voilà je vous fais des bisous croyons-vous bon code salut